L'agence nationale pour la promotion des investissements à Napi prend une autre vitesse de croisière. C'est une importante délégation d'investisseurs roumains qui séjournent depuis à Kinshasa. L'objet de cette visite d'affaires, c'est voir les possibilités d'investissement dans plusieurs domaines, notamment dans les ressources naturelles, la production et la construction civile ainsi qu'industrielle, mais bien évidemment la production métallurgique. La délégation est conduite par Ovidiu Lucian Tender et les patrons du groupe qui portent son nom. Une visite des deux jours qui permettra à ces entrepreneurs d'entrer en contact avec les officiels congolais. Après l'échange avec le directeur général Bouaboua Kayembe et tout son staff au siège, c'est une conférence d'échange qui est organisée au Grand Hôtel Kinshasa au Salon Kassai. Bouaboua Kayembe fixe l'opinion. C'est l'apprenti que le Congo, au jour le jour, devient intéressant aux yeux des investisseurs du monde entier. Vous savez, c'est des délégations diverses qui viennent. Ça fait un mois, on avait des délégations de Pays-Bas, ça fait une délégation de France, du Canada, etc. Et maintenant, c'est une délégation de Pays-Bas. Ça montre de plus en plus, c'est intéressant aux yeux des gens. Et ça montre toute la responsabilité que nous avons de pouvoir travailler sur le climat de la Pays-Bas. Tender, le périgier du groupe, marque sa satisfaction et son ambition d'investir en République démocratique du Congo. La délégation a beaucoup apprécié la structure de l'ANAPI, ainsi que les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Rétonnait que la société Tender compte près de 22 000 employés dans le monde et voudrait commencer dès le mois de février prochain. Nous voulons remercier.